Dans un compte jour, votre enfant passe la journée à jouer en compagnie d'autres enfants de son âge et de son animateur. Voici les animateurs et les animatrices qui organisent des activités stimulantes pour vos enfants. Ils ont de drôles de surnoms comme bonbons, tournesols ou plumes. Mais ils sont qualifiés et dynamiques et veillent au bien-être et à la sécurité des enfants. Pour les deux prochaines semaines, c'est Tournesol, la monétrice d'Émilie. Qui sait où Tournesol emmènera sa troupe? Au parc? Un après-midi aux jeux d'eau ou à la piscine? À la bibliothèque? Ou même faire des jeux de créativité. Ces activités aideront votre enfant à pratiquer son français tout en s'amusant. C'est aussi l'animateur qui offre du réconfort et du soutien à votre enfant s'il en a besoin. Voici une petite liste de choses à savoir avant d'inscrire votre enfant dans un compte jour. Le compte jour dure toute la journée, c'est-à-dire du matin jusqu'en fin d'après-midi. Et comme votre enfant y passe toute la journée, il doit avoir avec lui les objets suivants. Sa boîte à lunch, des collations, un maillot de bain, une serviette, un chapeau, de la crème solaire, des espadrilles et des vêtements de rechange. Et avant de partir, on laisse à la maison ses jouets, jeux vidéo ou appareils électroniques. Par ailleurs, il se peut que pour une raison ou une autre, votre enfant doive s'absenter une journée. Il faudra donc en prévenir les organisateurs. En inscrivant votre enfant à un compte jour, c'est une tonne d'apprentissage que vous lui offrez dans un contexte amusant et stimulant. On se retrouve cet été dans un compte jour près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada